Musique 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 ...de notre Assemblée Générale Annuelle de la Fédération UFDG du Sénégal. C'est un moment privilégié où nous avons l'opportunité de réfléchir sur nos réalisations passées, de discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et surtout de planifier l'avenir de notre grand parti politique. Avant de plonger dans les détails de nos activités, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue et de vous exprimer ma gratitude pour votre engagement continu envers notre cause. Ensemble, nous formons une famille politique déterminée à promouvoir les valeurs de la démocratie, de la justice sociale et de la prospérité pour tous. L'année écoulée a été riche en événements et en réalisations pour notre fédération du Sénégal. Nous avons travaillé sans relâche pour renforcer nos liens avec la communauté, pour défendre les droits de nos concitoyens et pour promouvoir notre vision d'un avenir meilleur. C'est avec fierté que je présente le rapport d'activité qui met en lumière nos succès et nos efforts collectifs. Je tiens à présenter le rapport d'activité de notre fédération UFDG du Sénégal pour la période allant de septembre 2019 à ce jour. Malgré les défis majeurs tels que la pandémie de COVID-19, la lutte contre le troisième mandat et les réalisées de l'activité. Renouvellement des sections Nous avons pris des mesures significatives pour dynamiser notre mouvement en renouvellant sept sections existantes. Un acte qui démontre notre engagement envers la démocratie interne et la représentation équitable. Deux, formation et sensibilisation Des séances de formation ont été organisées via des groupes WhatsApp, notamment sur les statuts et règlements intérieurs et le projet de société de notre parti. Trois, lutte démocratique. La fédération a participé activement à des conférences de presse, des meetings et des marches pacifiques contre le troisième mandat. Quatre, tournée avec M. Abdelhaïba. Une grande tournée a été organisée avec le conseiller politique du président Elassé Loudalindialo dans plusieurs régions du Sénégal. Cinq, participation électorale. Engagement actif dans la campagne présidentielle. Supervision des activités électorales dans le grand parti. Six, contributions financières. Un soutien financier accordé par plusieurs personnes. Sept, installation des nouvelles sections. Six nouvelles sections ont été établies dans différentes régions du Sénégal. De plus, nous avons franchi une nouvelle étape en créant deux nouvelles sections, élargissant ainsi notre empreinte et renforçant notre présence au centre de la communauté. Condénation UFDG Afrique. Participation active en tant que secrétaire au sein de la coordination UFDG Afrique. Neuf, les médias. Participation à plusieurs plateaux télévisés et médiatiques dont la 2STV, TF1, CNTV et d'autres pour distruter des enjeux politiques. Dissensibilisation numérique. Achat d'un appareil numérique pour faciliter la recherche des cartes consulaires. Onze, affaires sociales. Engagement dans les activités sociales et collaboration avec les associations et mouvements de soutien. Neuf, application de recensement. Conception d'une application pour le recensement des militants de la Fédération. Treize, chartes de fonctionnement. Rédaction d'une charte pour faciliter la collaboration entre les mouvements de soutien. Soutien aux victimes aussi. Prise en charge de certaines victimes pour la lutte contre le troisième mandat. Activité spirituelle. Contribution aux activités de prière et de sacrifice pour la réussite de l'UFDG. Équipement administratif. Achat de matériel informatique pour les besoins administratifs. Licès de communication. Contribution active du secrétariat de l'information et de la communication à l'animation de la page officielle du parti. Nous tenons à remercier tous les membres sympathisants et partenaires qui ont contribué à ces réalisations. Au cours de cette Assemblée Générale, nous avons l'honneur de saluer le travail exemplaire de notre secrétaire fédéral, M. Mamadou Saliou-Gallou. Dans son dévouement inlassable, va au-delà des heures de travail normal. Sa disponibilité, son écoute attentive et sa volonté de travailler en étroite collaboration avec tous les membres du parti ont contribué à créer un climat de confiance et de coopération au sein de notre fédération. Son énergie contagieuse et son optimisme ont inspiré l'ensemble de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. Que son exemple inspire davantage de dévouement et de service au sein de notre parti. Et que nous continuions à avancer avec confiance vers un avenir meilleur sous sa sage direction. Ces avancées ne sont pas seulement des réalisations pour notre fédération, mais aussi des pas concrets vers une Guinée forte, unie et prospère. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude envers toutes les personnes généreuses qui ont apporté leur soutien financier pour la réussite de cette Assemblée. Votre contribution a été cruciale et votre engagement financier démontre votre confiance en notre cause. Ensemble, nous sommes plus forts et grâce à votre soutien, nous pouvons poursuivre notre mission avec détermination. Mention spéciale à tous les secrétaires généraux des sections pour leur dévouement et leur travail acharné. Votre rôle dans la coordination et la mobilisation est inesprimable. Ensemble, nous formons une équipe forte et résiliente, prête à relever les défis qui se présentent à nous. En conclusion, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement indéfectif envers notre parti et notre pays. Votre voix, vos idées, vos engagements sont essentiels à notre succès continu. Ensemble, nous continuerons à oeuvrer pour une Guinée forte. Merci de votre attention et que cette Assemblée soit fricueuse pour notre chère partie UFDG. Vive l'UFDG, vive notre chère président Elasenou Dalendjallo, vive notre maman nationale Hadia Halimadu Dalendjallo, vive l'ANAD, vive la Guinée, je vous remercie. Mesdames et Messieurs les membres du bureau fédéral, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et membres des sections UFDG du Sénégal, militantes et militantes du parti. Je commencerai tout d'abord par vous dire merci. Merci au nom de la délégation de la direction nationale du parti que j'ai l'honneur de conduire pour cette grandiose mobilisation et surtout pour les engagements renouvelés que vos différents porte-parole ont faits pour marquer de nouveau leur détermination à continuer le combat jusqu'à la victoire finale. La victoire pour nous, vous le savez, ce n'est plus gagner les élections, on a l'habitude de les gagner. La victoire pour nous, c'est de nous installer à ces couturayas et faire en sorte que la vérité des urnes soit respectée. Nous sommes capables de gagner les élections dès le premier tour, vous le savez, grâce à la confiance du peuple, mais aussi grâce au combat, à l'organisation, à la détermination que vous avez montré depuis 2007. La fédération UPR du Sénégal a été l'une des toutes premières à démissionner pour rejoindre, accompagner Sénu d'Alec à l'UFDG. Et depuis, vous avez continuisé, ce n'est pas nous victimiser. Ce qu'on a subi, aucun parti politique au sud du Sahara ne l'a subi. D'abord, je ne parle pas, le plus important, c'est les vies humaines qui ont été arrachées à l'affection de leurs proches. Mais notre victoire de 2010 a été volée. C'est un préjudice énorme. Alors qu'on s'était battus, on s'est organisés, on est allés dans tous les coins et recoins de la République de Guinée. Contrairement à ce qui a été dit, on a sollicité le suffrage des guineuses qui ont bien voulu nous accorder majoritairement leur suffrage. Et cette victoire a été volée. C'était douloureux et difficile. Ça n'a découragé aucun d'entre vous. Nous avons continué. Nous avons voulu éviter d'engager la Guinée dans des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. Nous avons estimé que les ravis des Guinées étaient précieuses. Nous avons accepté. Et nous avons continué à accepter. Mais maintenant, il faut que les gens comprennent qu'on n'acceptera plus. Et on n'a pas le temps, on a pris la force que ceux qui ont l'habitude d'être auteurs ou complices des hold-up il faut qu'ils comprennent qu'on a beaucoup fait au nom de la paix. Et que désormais, on va exiger le respect des suffrages des guineuses. Nous continuerons à les solliciter. Et grâce à Dieu, nous avons la confiance de nos compatriotes qui continuent de nous faire confiance. Le fédéral a dit tout à l'heure que l'EVDG, c'est un État planétaire. C'est vrai. C'est un parti qui est envié, qui suscite la jalousie et hélas, parfois, la haine des autres. Parce que ce n'est pas seulement le nombre de militants. Nous en avons suffisamment plus de la moitié des Guineans sont avec nous. Mais c'est des militants déterminés mais désintéressés. Vous êtes là pour certains depuis le matin à vos propres frais. Vous êtes privés du repas du midi. Vous vous engagez et vous avez contribué lorsqu'on a été confrontés aux violences postélectorales de Toc-Toc 2020. On a emprisonné nos cadres. On a tué 51 de nos militants. Donc 4 en prison de Roger Bamba. Vous êtes cotisés. Vous avez envié l'argent pour qu'on les aide. Vous avez apporté votre soutien moral et matériel. Les militants de l'UFDG partout dans le monde ils sont soutenus et continuent de soutenir les partis. Beaucoup d'entre eux savent qu'ils ne seront pas gouverneurs ni préfets ni ministres. Ils n'auront pas de marché public mais ils veulent que leur pays change. Et ils savent que l'UFDG est capable d'accrocher le travail. Voilà le motif de leur engagement déterminé qui est aussi à la base de leur résilience dans la lutte. On a tout subi. Et chaque fois le parti se renforce parce que les gens ont confiance. Lorsqu'on me dit qu'est-ce que j'attends de vous qu'est-ce que vous pouvez me donner vous allez tout donner votre confiance n'a pas de prix. Et il faut qu'on soit dignes de cette confiance en continuant le combat et en ne tolérant plus le vol et les coles d'op auquel on nous a habitués. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer tout notre temps à lutter à dépenser notre énergie notre temps et parfois l'argent de nos militants et nos sympathisants pour qu'on arrive à la victoire et qu'on ne l'arrache. Donc je voudrais vous féliciter pour votre résilience. Ça a été long. Ça a été long. dur mais vous êtes resté constant et stable et vous continuez à espérer et à vous battre pour que les objectifs que nous visions soient atteints. Mais ils vont être atteints. Soyez convaincus. On a tous subi des humiliations des tueries des destructions de maisons toutes sortes d'exaction. Nous avons continué et aujourd'hui le parti est plus fort que jamais. Le parti est plus fort que jamais. J'ai parlé au secrétaire général de Kidougou lorsque les Guinéens nous mettent des difficultés on m'a donné son numéro ici. La Guinée il a dit que c'est une famille. Il s'est mis à la discussion des Guinéens en difficulté sans s'assurer même à savoir s'ils étaient des UFDG parce que c'est ça les UFDG. Nous voulons être au service de tous les Guinéens. On ne sera pas un président au service d'un groupe particulier pas une ethnie pas un parti pas une catégorie sociale professionnelle nous serons les présidents de tous les Guinéens. Pour veiller à la sécurité au respect de la dignité de chaque fils du pays pour qu'il vive dans la prospérité et qu'il puisse exercer l'ensemble des droits qui sont prévus pour lui par les lois de la République. Nous serons le président de la Guinée de toute la Guinée. Et nous sommes capables et les Guinéens le savent on ne fait pas confiance comme ça. On ne fait pas confiance comme ça. C'est vrai on a fait un travail. j'ai le plaisir d'avoir Banosso à côté de moi qui s'est chargé de l'implantation. En juin 2008 l'UFDG avait une section dans les 304 sous-préfectures de la République de Guinée. Et le secrétaire général du parti avait une moto d'UFDG. Nous avons pris la décision de prioriser l'installation du parti auprès des populations. Dans le Grand Conakry on avait 500 comités de base. Et toutes les sous-préfectures à l'époque on a mis en place une section. Et pour certains ce n'était pas bien connu on n'a pas fait beaucoup de publicité. Et lorsque le premier tour est arrivé votre candidat votre leader sur 24 on est sorti avec 43,76% de suffrage valablement exprimé après l'annulation de la Thomas. c'est parce qu'il y avait la confiance de Guinée. Et parce qu'on a fait ce travail d'implantation du parti. On était représenté partout. Et on a continué à gagner et à perdre. On va continuer à gagner mais on continuera à perdre. Soyez préparés à ça. Les complots ne sont pas finis. Parce qu'il y a des gens qui sont contre le progrès démocratique de la Guinée. C'est des mécanismes qui sont là. Les mêmes forces qui ont agi et qui ont manipulé les autorités de 2010. Elles sont là ces forces rétrogrades pour manipuler le CNRD. Mais l'UFDG ne se laissera plus faire. Il faut que ça soit compris une fois pour toutes. Et comme docteur Fidel l'a demandé et je pense qu'à Gikédou ils sont prêts. et vous vous êtes plus prêts que n'importe qui à mener ce dernier combat-là pour que la démocratie triomphe, pour que le choix du peuple soit respecté, pour que le peuple de Guinée exerce pleinement et librement son droit de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. C'est ça la règle, c'est ça que dit la constitution, c'est ça l'engagement de tous, c'est ça la démocratie. Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Il faut que le peuple choisisse ses dirigeants et que son choix soit respecté. Nous avons toujours eu des bandits qui ont privé le peuple de Guinée de choisir et lorsqu'il a choisi ils ont proclamé de hauts résultats. Ça c'est de... On ne peut pas accepter ça. C'est par ça la démocratie. La vérité des humes doit être respectée. C'est notre combat. Et donner au peuple, au seul peuple souverain de choisir les dirigeants. C'est un combat difficile que nous m'avons mené. Mais nous le menons pour la Guinée. Parce que nous avons un programme, nous avons une ambition, l'ambition noble de mettre en place un État capable de protéger le soutien, de garantir l'égalité du soutien, de promouvoir la prospérité, le développement pour tous. Il faut… et leur soutien, de manière à la Bros. Je suis venu le règne de l'équipe, je suis venu le règne de l'équipe. Et ce n'est pas signifinal, je suis venu la détruire, le règne de la sécurité, je suis venu à la proposition. Là, on a fait des ländiers, là ! Il faut nous faire des이죠ments, il faut nous débrouiller, il faut nous débrouiller, il faut nous débrouiller, il faut nous débrouiller, parce qu'il y a une beaucoup de temps, qu'on a découvert que là nous avons le service de tous les citoyens, sans discrimination aucune. On ne va pas demander si vous êtes de quelle parti les citoyens sont reconnus aux citoyens, ou non aux membres d'une communauté, ou d'un parti politique, ou d'une catégorie sociale, l'égalité des droits et des chances doit être assumée à tous les fils de pays, sans discrimination aucune. Et c'est là notre ambition, et nous sommes capables de le faire, parce que nous aimons la Guinée dans sa diversité linguistique, culturelle, dans sa richesse, dans sa diversité politique. Nous devons être unis autour des valeurs essentielles. Donc merci beaucoup, je voudrais vous souhaiter à vous tous, et à vos familles respectives, une bonne et heureuse année 2020. J'aimerais souhaiter à notre grand pays que triomphe le droit, la vérité, la justice, et la solidarité entre les fils, dans le strict respect des droits de tous les fils du pays. Je souhaite que l'année nouvelle apporte à ceux qui dirigent le pays la sagesse et l'humilité de veiller à ce que les Guénéens et les Guénéens seuls choisissent leur dirigeant à tous les niveaux. C'est ce qu'on attend, et je sais que les Guénéens sont prêts à nous plébisciter, et nous serons dignes de leur confiance. Souhaitons, prions, que Dieu nous protège contre les agissements de ces cas, pour qu'on ne trahisse pas ce serment, et que ces libertarians, le président, votre leader, puissent rester le président de la Guinée et de toute la Guinée. Et qu'il puisse rédresser ce pays, refonder réellement ce pays, pour que la prospérité, la sécurité, la justice soient en place pour tous. Merci et félicitations, M. le Secrétaire fédéral. Félicitations au Secrétaire général de section. Vous avez une fédération provisoire, qui fait à mon avis un excellent travail, mais qui manque la légitimité. Finissons de mettre en place les sections, organisons le congrès, pour qu'on sorte nous-mêmes de cette période d'exception, et que le Président fédéral soit délire. Voilà, parce que c'est à vous, délire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vandeira bien sûr, tu dis, que vraiment, onjara ma, et fit, et arbe de oureli, mi taïji, don'amato, don'amati, don'y ide alaji, don'y ide alajisendu, don'y ide aljiani mato. Y onjara ma, aljiani mato, c'est une brave femme. Je confirme, merci beaucoup et à très bientôt, merci aux amis et aux autres, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. La distance n'a pas de poids connu. Donc, je suis très honoreux d'être là aujourd'hui, communier avec tout ce moment et j'ai l'honneur de représenter ma section. En l'occurrence aussi, j'ai été nommé pour représenter les différentes sections qu'est, la section de Kedou, Tamba, Kaulak et Kaya. Donc, c'était improvisé, mais je remercie tout ce beau monde, je remercie tout le monde. Et je remercie à l'art, le très miséricordieux, que j'ai pris son professeur Salah Salamat, de nous avoir permis d'être ici et à fin d'heure, comme je disais tantôt, communier avec notre président et toute sa délégation. Je remercie aussi, je remercie aussi, notre fédérale, et là je m'en salue, les membres de sa délégation, ainsi que toute cette section de Kedou. Et comme je disais tout à l'heure, vous savez, l'IFDG c'est une partie des autres planétaires. Partout où vous allez aujourd'hui, quand vous parlez de l'IFDG, personne ne pourra vous dire qu'on n'est pas l'IFDG. Peut-être qu'ils pourraient vous dire qu'on n'est pas la Guinée. Parce que moi j'en ai rencontré des gens, quand j'étais en Arab, quand ils leur disent la Guinée, la Guinée, et quand ils disent la Guinée c'est couturé, là ils connaissent. Voilà, donc cette Guinée, cette fierté qu'on avait, qui nous a légué, nos parents, nos ancêtres, nous sommes d'entraînés. Donc essayons de nous mobiliser, pour essayer de remonter, là vous parlez où vous, parce que là il commence à voir, il parle pas pour moi. D'accord. 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 Donc... ... ... ... ... ... ... En tant que nos gens sont des parents et comme Pattern, nous voulons les enfants. Nous avons aussi des enfants dressés en tant qu'une femme, notre femme, et nous le dépassons, et nous le 활동ons. Je ne veux pas dire que je n'ai pas été électoral. Je ne veux pas dire que les élections ont été en fait. Je ne veux pas dire que les élections ne sont vraiment pas d'affaires. Ils ne sont pas d'affaires. Je ne veux pas dire que les élections ont été en fait. La situation est importante en France. Mais c'est un mandat qui a été en France. Et en France, il est important que le monde va se faire en France. La situation est importante. C'est un peu de musulmans. C'est un peu de musulmans. Mais vous voyez qu'il y a des choses à enlever les musulmans. Mais vous avez une manière de l'information. Il y a des choses à créer des musulmans. Il y a des choses à se faire. Il y a des choses à se faire. Et il y a des choses à faire. Il n'a pas eu deopot kilogramme pour pronounced sous des restaurants ET Tout ça n'est plus capable de rН order arbeiten Il n'a plus part między提供ées puisque ils sont pour weekday Tout ce qu'on ne peut pas faire Le souleur de Jostap Sy80 C'est le premier convoi, il y avait 72 personnes. Mais c'est le premier convoi. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. On leur a dit que ce sont des consulants de jalousie, 25 000 francs. On a dit quoi ? Kédu. On a mis des recettes sur l'organisation. Mais on a organisé le mal à l'endroit où ils ne le font pas. On a donné des recettes sur l'organisation. Il y a 4 personnes qui arrivent au même jour, parce que le commandant de la police s'entend qu'il y a de la frontière, il y a des gens qui disent non, non, non. Il y a des gens qui disent que je ne dis pas mal, mais je n'ai pas de confiance en moi. Je n'ai pas de confiance en moi, mais je n'ai pas d'origine. On ne dit pas comme les gens qui disent que l'Ambassade de Galer. C'est ça ? Tu parles de ces données, tu peux t'enider. On a besoin d'avoir des informations pour la langue française et le faire. J'adore comment ça va dans un petit peu. Après jeOTHER le frontière... où il y a une autre location, et les gens sont ici. Ça me permet de la partie, J'ai appris à ce maire et je suis prévu. Quand je fais là, on m'a dit qu'il n'y a pas de guerre. Quand t'emblies tout ici, on est venu vous faire quatre années. Il est en train d'établir des frontières, et on a de le faire en arrière pour le remuer. Nous nous venons et on n'en répondit. Il n'y a pas des choses qui nous ont. mais n'ont pas de problème, ils ne se sont pas enקres. Les gens ne se disent pas que les manifestations ne sont pas enceintes. Ils ne se disent pas qu'ils ne disent pas que l'on dit que l'on dit. C'est pas qu'il y a des gens qui ont été enceintes. Il y a des gens qui ont été enceintes, ils ne peuvent pas être enceintes, mais ils ne peuvent pas s'enlever. Ils ne peuvent pas être enceintes, pour les gens s'enlever, il n'y a pas de Slim. J'ai l'impression d'avoir un bon hôpital. Ce que vous avez à faire, c'est que vous avez déjà beaucoup de說s. Alors, les gens qui sont vraiment là, ce sont les fiers de la Shoah. Est-ce qu'on a un seul mandat qui a été mis au « je m'améliore » à la semaine ? Est-ce que vous avez nous considéré que vous avez les décisions qui sont encoreoureuses? Est-ce que vous avez eu l'impression? le consulaire, c'est trois mille sept cent quatre veintes quatre. Il est celui du tatou, c'est le tatou, le tatou est très bon et le tatou est très bon. C'est un cas de consulaire, tu les as dit. Mais on en a le cas, c'est le tatou, c'est le tatou, le tatou, le tatou est très bon. Il a le tatou. Il a le tatou. Donc, je vous remercie de l'effort de soutien, je vous remercie de soutien, mais je vous remercie de soutien moral. Je vous remercie de soutien moral. Vous remercie de soutien, merci, merci, merci. Je vous remercie de soutien moral. Tu l'as brûlé, tu l'as brûlé... Tu l'as brûlé, tu l'as brûlé... Tu le as brûlé, tu l'as brûlé, tout le monde le reste! Je le disais... Je te suis pas au fur et à l'aube de Dieu. Un peu. Il n'y a pas deoutil. Il y a une nationalité unique. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose qui est en train de faire une autre chose. Il est aussi un peu plus important. C'est comme le maïc. Quand il y a un peu de l'affaires et qu'il n'y a pas de travail, il y a un peu de marathons, il n'y a pas de travail. 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 Il n'y a pas du monde. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Si je n'ai pas de travail ou moins, il n'y a pas de travail. L'usage de faux est de faux. Faux est usage de faux. Mais dans ce pays, on parle de « Cambie » Donc on a dit « c'est un embassadeur ». J'en ai pas très intérêt. Vous voyez, c'est ça avec moi. Je m'étais aussi avec moi, à mon amour à mon amour. Je me suis sharemé, qui venait une vidéo. Parce que le ministre de l'affaires de Trans'ère, il était le ministre des Trans'ère monsieur. C'était le ministre des Trans'ère, Je suis le ministre des Trans'ère. C'est ce que j'ai fait pour les vidéos qui sont publiées et qui sont les blogueurs, parce que c'est l'espace qui m'a imaginé. C'est ce que j'ai fait pour les publicités, mais je n'ai pas dit que j'ai dit que j'en ai fait. C'est ce que j'ai fait pour ça. Donc c'est ce que j'ai fait pour moi. Je n'ai pas dit que j'ai fait pour moi. Je vous remercie de la presse. Une mention spéciale à vous d'abord. L'information est toujours vérifiée. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je vous remercie de la presse pour moi. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.